Et c'est mon salut mon Dieu ! Pretoria est la capitale administrative de la République d'Afrique du Sud depuis 1910. Fondue en 1855 par Martinez Pretorius. Pendant la guerre, le fameux premier ministre britannique Winston Churchill était prisonnier à Pretoria jusqu'à son évasion. La ville de Pretoria est très belle surtout pendant le printemps, avec un décor de couleur violet en raison de la présence de milliers d'arbres de jacarons. Pretoria abrite plusieurs sites et lieux historiques. Certainement le plus célèbre serait le monument Fort Rekker. A Pretoria, on trouve une bâtisse de palais du gouvernement, le Union Building, à qui on a ajouté en 2013 une impressionnante statue de 9 mètres de l'homme qui a fait la fierté de tout le continent africain. Inoubliable M. Nelson Mandela. Pretoria est aussi une ville de savoir, avec l'une des meilleures universités de notre continent. Sur le côté sportif, et précisément dans le foot, la ville est représentée par une grande équipe qui fait la joie de millions de gens, moi-même inclus, la très talentueuse équipe de Mamilodis Sandans. Le propriétaire n'est autre que le président actuel de la CAF, M. Patrice Motipé. A Pretoria, on y trouve beaucoup d'auberges, chose qui rend les touristes très satisfaits. Personnellement, je trouve cette ville très accuillante avec des habitants très hospitaliers. Il est à noter aussi que Pretoria n'est qu'à 70 km de la ville de l'Ordre, Johannesburg. Enfin, il est à signaler que depuis le 5 décembre 2000, Pretoria a été renommée Chouané. Un mot en langue locale qui a une grande signification, qui est tout l'opposé de l'apartheid. Il veut dire, tout simplement, on est tous pareils. Nous l'avons tous.